bonjour à toutes et à tous l'exercice corrigé pour la partie émission et perception d'un son sans plus attendre c'est parti comme toujours on commence à lire ensemble l'énoncé mathéo et laura souhaite diffuser une chanson qu'ils ont écrite et interpréter une travail sur la partie instrumentale les étudier un extrait de deux pistes dans laquelle mathéo affirme avoir joué ainsi on donne également un tableau avec les notes et la fréquence qui correspond et les questions il y a cinq questions les deux signaux sont ils périodiques si oui isolé un motif élémentaire déterminer la période avec le plus de précision possible du signal du bas en déduire la fréquence de ce signal la note jouée est elle juste l'aura trouve que la première piste du haut est moins forte que celle du bas a telle raison pour vous aider vous avez également en document l'extrait des deux pistes dans la description lien lien vers l'image vous pouvez télécharger sinon vous pouvez la regarder directement dans la vidéo comme d'habitude vous mettez la vidéo en pause vous passez environ 20 30 minutes pour faire l'exercice et le rédiger et vous revenez pour la correction première question les deux signaux sont ils périodiques et si oui il faut isoler un motif élémentaire isolé ou identifié c'est la même chose quand on regarde les signaux on voit ça me semble assez évident que le signal est périodique c'est à dire qu'il ya un motif qui se répète on peut donc dire que les deux signaux sont périodiques et on va identifier un motif élémentaire pour le premier signal c'est par exemple ce motif qui est en rouge pour le deuxième signal c'est par exemple le motif qui est en orange vous n'avez peut-être pas pris ces mêmes motifs ce n'est pas spécialement grave il existe plusieurs motifs élémentaires tout dépend à partir de quel point on commence le tracé du motif deuxième question il faut déterminer la période du signal du bas avec le plus de précision possible je rappelle que la période c'est la durée d'un motif fait pour augmenter la précision on va mesurer la durée de plusieurs motifs et dans le cas qui est ici on peut mesurer la durée de 10 motifs on se place au début du premier motif par exemple ici le maximum du signal on note la valeur du temps 4,596 secondes et on compte 10 motifs et à nouveau on note la valeur du temps 4,638 secondes la différence entre ces deux repères temporel nous donne la durée de 10 motifs 10 périodes et on trouve 0,042 secondes soit 42 millisecondes il ne reste plus qu'à diviser par 10 pour obtenir la période et on trouve une valeur de 4,2 millisecondes là j'ai tout passé en millisecondes mais ce n'est pas obligatoire la question 3 on demande d'en déduire la fréquence du signal alors il faut déjà se souvenir de la relation entre fréquence et période la fréquence f est égale à 1 sur t t étant la période en seconde donc du coup maintenant on fait le calcul attention aux unités la période est en seconde on trouve que la fréquence est égale à 238 hertz je rappelle que l'unité de la fréquence c'est le hertz h majuscule z minuscule la fréquence du son est de 238 hertz la question numéro 4 la note joué est elle juste pour répondre on va forcément avoir besoin du tableau qui donne une note en fonction de la fréquence du son dans le texte on nous dit que la note joué est normalement ainsi et si on regarde la fréquence de la note si on trouve 247 hertz là j'arrondis un petit peu on a calculé que la fréquence du son était de 238 hertz l'écart est important on est même plus proche du la dièse que du si la note n'est pas juste il va falloir accorder l'instrument la question numéro 5 en gros c'est de dire quelle est la piste qui est la plus forte par plus forte on pense évidemment au niveau d'intensité sonore ce niveau d'intensité sonore est lié à l'amplitude et en visualisant sur la figure on note que l'amplitude du signal duo est plus faible que l'amplitude du signal du bas le niveau d'intensité sonore du signal duo est donc plus petit que celui du signal du pas la piste duo est donc moins forte que la piste du bas on l'entendra moins alors dans cette question on compare bien des signaux dans les mêmes conditions et on ne s'intéresse pas aux réglages sonores qu'on pourrait avoir sur un amplificateur en effet on ne peut pas comparer a priori un son fort joué tout doucement sur un amplificateur avec un son faible mais joué à plein volume là on était dans les mêmes conditions on a pu faire la comparaison voilà c'est fini pour cet exercice j'espère que vous aviez tout réussi et moi je vous dis à bientôt et moi je vous dis à bientôt